Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un modèle dont je suis très fier et que j'ai développé à partir de mes recherches sur la pensée complexe et sur le fonctionnement des dualités. Et avant de vous expliquer en fait comment ça fonctionne, je tiens à dire que j'ai une offre spéciale à vous faire, donc ça concernera qu'une seule personne, et c'est tout simplement 4 séances d'accompagnement avec moi, 1h15 par séance, donc 5h en tout, entièrement gratuit pour tester une nouvelle approche thérapeutique que je veux développer en utilisant ce modèle. Et la seule condition, c'est qu'il faut accepter d'être enregistré, pas forcément filmé, ça c'est si vous voulez ou pas, mais pas forcément filmé. Et l'idée ce serait qu'à la fin du processus thérapeutique, je passe des extraits intéressants du processus pour montrer sur ma chaîne comment est-ce que ça se passe concrètement. Donc ça peut être anonymisé. S'il y a des passages qui vous gênent et que vous voulez que je coupe, je peux les couper. Je ne montre rien sur ma chaîne sans vous avoir montré tout le montage que j'ai fait et sans avoir eu votre accord sur chaque extrait que je vais montrer, mais en tout cas, là il y a l'opportunité de faire un accompagnement gratuit avec moi du moment que vous acceptez de passer sur la chaîne. Donc c'est un modèle que j'ai présenté dans le cadre de ma formation sur la pensée complexe. Alors je ne vais pas vous expliquer évidemment tous les tenants et les aboutissants, comment ça a été développé, toute la théorie derrière, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de théories. Comment est-ce que concrètement on fait pour l'appliquer et tout ? Ça, ça fera probablement l'objet d'une petite formation à part pour apprendre à utiliser le modèle et à l'appliquer concrètement. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'analyser le courant zététique en l'utilisant ce modèle. Alors pour la petite histoire, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, en fait, bien évidemment, moi le thème que je vais vous présenter là sur la zététique, je l'ai déjà fait, donc je sais en gros qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, qu'est-ce que ça donne et tout. Et je sais qu'avant de faire cette vidéo, j'avais une petite tension sur un truc, je me sentais dans une forme un peu de... J'avais peur que ça gêne un peu certaines personnes, notamment les zététiciens, j'avais peur que ça crée un peu une forme de tension, et je sentais qu'il y avait un petit truc qui me gênait un peu, mais je n'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus. Du coup, j'ai fait une présentation informelle sur le thème de la zététique avec des gens de mon Discord pour voir un peu ce que ça donnait. Et en fait, en repassant le thème, j'ai vu qu'il y avait un souci dans la construction et qu'il y avait un terme, c'était le terme du milieu, qui ne correspondait pas. Et ce qui est intéressant, justement, avec ce modèle, c'est qu'il y a plein de façons de vérifier s'il a bien été réalisé correctement. Et il est très autocorrecteur, ce qui, d'une certaine manière, montre sa robustesse. Il y a toutes sortes de moyens de vérifier si la dynamique entre les termes qu'on place dedans fonctionne bien. Enfin, vous allez voir ça en pratiquant. Donc, dans l'idéal, bien évidemment, c'est quelque chose qui s'appliquerait sur des individus donnés. Donc, ça implique une part de subjectivité. Dans mon approche avec les gens, je leur pose des questions et je leur fais valider chacun des mots qui sont placés. Ce qui veut dire que ça peut être potentiellement eux qui les trouvent aussi. Donc, ça intègre leur subjectivité. Là, bien évidemment, la particularité, c'est que je vais analyser, non pas une personne, mais un courant, on va dire, de pensée ou une communauté. Donc, ce qui implique, en fait, que chacun des individus qui seraient dedans aurait la même pensée, ce qui, évidemment, dans les faits, n'est pas le cas. Donc, on va dire que ce que je vais analyser, c'est un peu l'esprit de groupe tel que je le perçois de la zététique. Bien évidemment, l'esprit de groupe de la zététique ne peut pas me répondre, ne peut pas me faire valider ou invalider les mots que je vais utiliser. Donc, il y a un certain nombre de limites dans cette idée, mais je pense déjà que ça peut montrer des choses très intéressantes et je pense que j'ai réussi, justement, à ne pas mettre trop ma subjectivité, trop mon agenda personnel dans ce thème et justement, le mot qui posait problème et que j'ai corrigé, je me suis rendu compte que ça posait problème parce qu'effectivement, j'avais mis un peu de mon agenda dedans et ce qui est intéressant avec ce système, c'est que quand on met trop de sa subjectivité dedans, le truc, ça ne fonctionne pas très bien et en fait, ça se voit pour peu qu'on soit un petit peu réceptif ou pour peu qu'on le fasse vérifier à des gens qui sont un peu moins biaisés que nous. Donc, franchement, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, le modèle pour l'instant s'appelle le modèle d'analyse dialogique des tensions. Alors, c'est un nom probablement provisoire. Dialogique, pourquoi ? Parce que la dialogique, c'est un concept qui vient du penseur Edgar Morin et en gros, l'idée, c'est d'analyser des dualités et de voir comment est-ce qu'on peut les faire dialoguer, comment est-ce qu'on peut voir comment chaque pan de la dualité se nourrit l'autre et comment ils sont dans une forme de dynamique constructive plutôt que dans une simple opposition binaire où en fait, il faudrait privilégier un côté plutôt que l'autre. En fait, la théorie de mon modèle d'analyse dialogique des tensions, c'est que les personnes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça concerne tout le monde en réalité, les personnes dans leur vie font face à un certain nombre de tensions, de difficultés, ils se retrouvent dans des boucles psychologiques, dans des formes de comportements où ils vont avoir tendance à maximiser quelque chose en dépit d'autres choses jusqu'à arriver à des points de rupture où ils peuvent se sentir très mal et où ils ont l'impression qu'ils n'arrivent à rien. Et en fait, qu'est-ce qui génère ces tensions ? C'est qu'en gros, les gens sont identifiés déjà à une dualité, à une tension duelle. Ça peut être riche, pauvre, bien, mal, moral, immoral, fort, faible, rationnel, irrationnel, on va le voir avec le thème de la zététique. Et donc, il y a une sur-identification à un point de la dualité et à un rejet trop prononcé de l'autre, et il y a un manque d'équilibre entre les deux côtés de la force, entre guillemets. Et donc, c'est ça, en fait, qui... C'est ce que je théorise, ça fait partie des choses fondamentales dans la vie des êtres humains, dans la façon dont ils pensent le monde, qui fait qu'ils se retrouvent face à des difficultés chroniques, qui ont des tensions psychologiques qui peuvent être très douloureuses, en fait, et dans lesquelles ils peuvent passer des années, des dizaines d'années, et potentiellement, plus ou moins, toute leur vie. Donc, là, d'abord, on va commencer par poser quelle est la personne qu'on étudie, sur qui on fait l'analyse. La personne, là, c'est la zététique. Ce n'est pas vraiment une personne, évidemment. On va faire comme si. C'est la pensée zététique, la communauté zététique, la vision du monde zététique, comme vous voulez. Et donc, on va commencer par chercher le thème. Alors, je dirais que, pour moi, le thème principal de la zététique, peut-être que tout le monde ne sera pas exactement d'accord avec ça, je dirais que c'est quelque chose autour de la compréhension du monde. Pour moi, en fait, la zététique, c'est un moment qui s'intéresse à comment est-ce qu'on peut comprendre le monde et comment est-ce qu'on peut savoir si les choses sont fiables ou pas. Alors, à la base, c'était un focus, c'était très porté sur l'analyse, en fait, des phénomènes paranormaux pour savoir s'ils avaient vraiment lieu ou pas, si c'était sérieux ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans l'état actuel, c'est quelque chose qui se rapproche pas mal d'une sorte de démarche épistémologique, d'une forme de simplification de la démarche scientifique, d'une vulgarisation de la démarche scientifique. Et l'idée, c'est en gros comment on peut comprendre le monde et à quoi on peut se fier. Donc, dans la vision du monde de la zététique, l'attention qui consiste à vouloir comprendre le monde, elle se manifeste selon une dualité qui est la rationalité et l'irrationalité. Et donc, bien évidemment, ça ne surprendra personne. La rationalité et le pan de la dualité qui est très valorisé. Donc, on a une flèche verte qui monte vers le haut, donc ça veut dire que c'est positif du point de vue de la zététique. Et l'irrationalité, c'est quelque chose qui est vu comme négatif. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Et justement, toute la démarche de la zététique consiste à maximiser la rationalité en quelque sorte et à éviter l'irrationalité. Et donc, il y a forcément une tension parce qu'on essaye d'être de plus en plus rationnel, de plus en plus rationnel et en général, on n'est pas totalement satisfait de notre capacité à être rationnel. C'est pour ça qu'on va investir de plus en plus des méthodes. Et il peut y avoir une certaine forme de fatigue au bout d'un moment dans la recherche de la rationalité. Il peut y avoir quelque chose qui est soit fatigant soit en tout cas tendu. On sent que les gens ne sont pas sereins par rapport à cette question parce qu'il y a toujours cette peur de se retrouver dans l'irrationalité alors qu'on souhaite être rationnel. C'est pour ça qu'on développe plein de méthodes, c'est pour ça qu'on passe du temps dans les communautés éthétiques, qu'on lit plein d'études, qu'on se renseigne sur comment ça fonctionne la science et tout. Bref, c'est un point de tension. Après, ce n'est pas forcément un souci en soi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer dans l'analyse dialogique proprement dite. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une analyse non aristotélicienne de cette dualité. C'est-à-dire qu'on va dépasser la logique du A et du non A, du A égale B. Et si A égale B, alors non A ne peut pas être égale à B aussi. Enfin bref, en gros, la logique aristotélicienne classique avec le principe de non-contradiction, avec le principe du tiers exclu, il ne peut pas y avoir de troisième terme, c'est quelque chose qu'on va essayer de dépasser grâce à cette analyse dialogique. Et donc, pour le faire, j'ai identifié plusieurs tiers supplémentaires qui permettent de faire le pont entre la rationalité et l'irrationalité, donc entre les deux dualités de différentes façons. Alors d'habitude, je ne le mets pas sur le thème, mais là, je vais le faire. Alors déjà, il y a le tiers complémentaire que vous verrez à la fin, je ne vais pas expliquer pour l'instant. Il y a ceci, c'est le tiers inclus, qui est une notion que vous pouvez trouver notamment chez Stéphane Lupasco. Il y a ce que j'ai appelé le tiers médiateur. Il y a aussi ce que j'ai appelé le tiers critique. C'est comme Tail Critique, en fait, on peut aussi l'appeler tiers limite, mais en gros, c'est un tiers qui vient montrer un seuil critique, un seuil limite, enfin un endroit où les choses ne fonctionnent plus. Vous avez ces quatre tiers, le tiers complémentaire, le tiers inclus, qui est représenté par le cercle aplati, par l'ovale, le tiers médiateur, représenté par le triangle, et le tiers critique, représenté par le rectangle. Donc, on commence d'abord par chercher le tiers médiateur entre la rationalité et l'irrationalité. La particularité du tiers médiateur, c'est qu'en fait, c'est une stratégie qui est mise en place généralement plutôt consciemment. Il peut y avoir une part d'inconscient un peu dans la stratégie, mais généralement, c'est quand même assez conscient par la personne qui le fait. Ça peut même être admis, voire recherché assez consciemment, oui. En fait, le principe, c'est que, vu que les dualités obéissent à un certain équilibre, quand on surfavorise un côté de la dualité par rapport à l'autre, l'autre côté a tendance à revenir sur le devant de la scène, ce qu'on appelle dans certains courants psychologiques, plutôt psychanalytiques, un retour du refoulé. En tout cas, c'est un concept que je trouve qu'on peut utiliser, y compris en dehors de la psychanalyse. Et donc, quand on survalorise un côté au dépend de l'autre, il y a une forme de retour du refoulé. En fait, la partie rejetée essaye de revenir pour rééquilibrer la balance. Et donc, l'intérêt du tiers-médiateur, c'est qu'il permet de réussir à composer avec la partie qu'on a rejetée, tout en se sentant globalement dans la partie qu'on valorise. C'est-à-dire qu'on continue à s'identifier à la partie qu'on valorise, mais en réussissant à intégrer plus ou moins la partie qu'on a rejetée. Et donc, chez les zététiciens, l'intégration de l'irrationalité tout en continuant à s'identifier à la rationalité, c'est là où, en fait, j'avais trouvé un mot qui ne fonctionnait pas trop au départ, j'avais trouvé rationalisation. En fait, ça posait un certain nombre de soucis. Et le souci, c'est que la rationalisation aussi, c'est un phénomène qui est trop inconscient. Là, on est quand même sur des choses qui sont assez conscientes. La stratégie qui est mise en place, c'est le doute. En zététique, le doute, c'est quand même un truc qui est extrêmement important, extrêmement mis en valeur et c'est vu comme quelque chose à valoriser. Et donc, l'intérêt du doute, en fait, c'est qu'il permet, justement, d'intégrer le fait qu'on ne sera jamais entièrement rationnel et qu'il y aura toujours une part d'irrationalité. Et donc, tant qu'on reste dans le doute, on peut prendre conscience de son irrationalité pour essayer de la rendre rationnelle. Le souci du doute, c'est que, déjà, en fait, il y a justement une part d'irrationalité, une part de subjectivité dans le doute, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on doute, des choses sur lesquelles on ne doute pas. Et cette frontière entre ce sur quoi on peut douter, ce sur quoi on ne peut pas douter, si on la creuse un peu, en fait, elle est toujours plus ou moins subjective. Il n'existe pas de règles scientifiques ou de règles méthodologiques absolues pour déterminer à quel endroit c'est pertinent de douter, à quel endroit c'est plus pertinent de douter. Il y en a certains qui parleront de principe bayésien et tout, mais en fait, il y a des gens qui vont dire que telle situation elle est probable à 1%, d'autres qui vont dire à 5% et tout, il n'y a pas vraiment de moyen de trancher. Mais donc voilà, le souci du doute, c'est qu'il y a toujours cette part de subjectivité et cette part d'irrationalité qui est intrinsèque au doute. Et surtout, le souci du doute, c'est qu'il ne permet pas vraiment de sortir de l'attention. Parce qu'en fait, quand on est dans le doute permanent, on est toujours un peu en tension. En fait, on est dans des formes de mentalisation, de boucle mentale et tout. On est là, mais est-ce que je suis sûr de moi vraiment ? Est-ce que j'ai bien vérifié ? Et oui, c'est quelque chose qui peut être assez pesant sur la vie quand on l'investit trop. Donc c'est là, en fait, il y a une forme d'équilibre à trouver entre à quel endroit est-ce que je m'autorise à douter, à quel endroit est-ce que je ne doute plus et tout. Mais en fait, c'est toujours revenir, c'est toujours le retour du reflux et l'irrationalité, c'est au fond comment je tranche via ma subjectivité et donc je ne suis pas si rationnel et si objectif que ça en réalité. Déjà, c'est intéressant de conscientiser le fait que le doute c'est un tiers médiateur, c'est une stratégie intermédiaire pour réussir à concilier les deux pans. Alors, une fois qu'on a trouvé ça, dans mon système, j'ai développé quelque chose qui s'appelle les extrêmes. Les extrêmes, c'est cette partie-là et cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur, mais en tout cas, c'est les deux parties en pointillés en bas à gauche et à droite. Et ce que dit la théorie que j'ai développée, c'est que si vous prenez les deux pans de la dualité et que vous les amplifiez au maximum, vous allez tomber sur les extrêmes et là, il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Alors, j'ai déterminé que l'extrême de la rationalité, c'était le machiavélisme. Pourquoi le machiavélisme ? Parce qu'en gros, l'idée, c'est que si vous êtes capables d'être incroyablement rationnels et que vous êtes extrêmement sûr de votre rationalité, vous allez tomber dans des sortes de stratégies utilitaristes. D'ailleurs, il y a tout un courant utilitariste qui explique comment est-ce que justement, on peut faire en sorte de mener de bonnes actions en s'émancipant de la morale religieuse ou de la morale traditionnelle où l'intérêt, c'est qu'au lieu de se fier à des règles strictes, rigides et assez arbitraires en réalité, en fait, on va se fier aux conséquences de nos actes. Le machiavélisme, c'est un peu l'aboutissement ultime de ce truc-là et c'est un peu pour ça qu'on dit que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de, en gros, je peux faire potentiellement n'importe quoi si je suis sûr du fait que les conséquences ultimes vont être meilleures que les sacrifices auxquelles j'ai dû consentir. Donc c'est pour ça qu'on en arrive après à des questionnements du type est-ce qu'il faut mettre un contrôle des naissances pour réguler la population, pour éviter qu'il y ait une surpopulation et donc un manque de ressources ? Et donc dans des versions assez soft, c'est juste, on va donner des primes aux gens qui ne font pas d'enfants ou qui n'en font qu'un seul ou des choses comme ça. Et dans des versions beaucoup plus extrêmes, ça peut aller jusqu'à des choses du genre si on atteint vraiment un stade trop important de naissance, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des génocides pour réguler la population d'une manière très rapide en situation d'urgence ? Alors après, du coup, si on va encore plus loin dans le machiavélisme, il y aura, oui, mais du coup, la population ne voudra pas qu'on fasse ça, donc elle va se rebeller et tout, oui, mais alors du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire passer ça pour un accident ? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de déclencher des catastrophes et tout ? Et donc en fait, voilà, le souci de la rationalité poussée à un stade extrême, c'est que, au fond, rien et vu que je suis extrêmement sûr de moi, je suis prêt à absolument tous les sacrifices et toutes les immoralités au sens classique du terme pour pouvoir arriver à mes fins. La principale limite du machiavélisme, parce qu'après tout, faire des choses immorales pour un bien supérieur, entre guillemets, pourquoi pas, le principal souci du machiavélisme, concrètement, quand il est appliqué, c'est que les gens surestiment très généralement leur niveau de certitude et moi, j'aurais tendance à dire d'expérience que quand on commence à faire des horreurs au nom du plus grand bien, il y avait à peu près toujours moyen de faire autrement en réalité. Et bon, ça, c'est l'extrême de la rationalité, cette espèce un peu de pensée froide robotique, c'est les films d'IA où les IA finissent par se retourner contre l'humanité et faire des horreurs parce qu'elles ont calculé que c'était rationnel de faire comme ça, bon, on a eu plein de trucs de science-fiction là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'extrême de l'irrationalité ? En fait, c'est plus facile, c'est simplement l'absolutisme. C'est la certitude absolue dans une vérité ultime révélée non questionnée, c'est écrit dans mon livre religieux, donc c'est vrai, pas de questionnement, et je suis prêt à tout pour imposer cette vérité à ceux qui refusent d'y adhérer, y compris la violence, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la rationalité et l'irrationalité, comme ça, on a l'impression, en fait, qu'ils sont opposés. Mais, quand on les pousse au maximum, en fait, au fond, on tombe sur des choses qui ne sont pas si éloignées que ça. Parce que dans le machiavélisme, comme dans l'absolutisme, il y a l'idée d'une forme de compréhension supérieure qu'on ne va pas questionner. Enfin, dans le machiavélisme, il y a quand même cette idée un peu de raison froide, donc, si on a accès à d'autres informations, on peut actualiser, disons, modifier notre compréhension du monde, mais il y a quand même l'idée que, dans l'état actuel, les connaissances, on est sûr de nous, et on est tellement sûr de nous qu'on est prêt à imposer notre vérité, notre version du monde aux autres et à mettre en place potentiellement toutes les stratégies et tous les systèmes pour mettre en place notre plan. Et finalement, dans l'absolutisme, c'est un peu la même chose. Les bases épistémiques, la façon dont on détermine qu'est-ce qui est vrai, elle est un peu différente, mais sur le fond, dans l'intention et dans l'attitude, il y a quand même quelque chose de très proche. Quand on va essayer de trouver qu'est-ce qui est l'élément qui réunit le machiavélisme et l'absolutisme, on va tomber sur le tiers critique. Et le tiers critique, en fait, c'est la situation, la limite, la situation extrême qui fait que, pour ne pas se retrouver dans cette situation, on doit nécessairement avoir cette dualité. Donc le tiers critique, en fait, il vient justifier quelque part la pertinence de la dualité. Parce que, dans certaines approches, notamment spirituelles, la non-dualité, on peut avoir tendance à diaboliser un peu la dualité, à dire qu'il faudrait vouloir en sortir absolument. Ce qui est intéressant, c'est que le tiers critique montre que la dualité, on en a besoin, parce que, s'il n'y a pas cette dualité, si on se sur-identifie à un côté, ou si on se sur-identifie à l'autre, eh bien, on va tomber sur une limite qui, dans le cas de rationalité et irrationnalité, c'est la certitude. Car dans le machiavélisme, comme dans l'absolutisme, il y a de la certitude. Il y a une absence de doute, et, en fait, il y a un système rigide, en fait, qui a du mal, enfin, même qui n'arrive pas du tout à intégrer le fait que les autres puissent avoir d'autres opinions, puisque si ils ont d'autres opinions, c'est forcément qu'ils sont dans le faux, dans l'irrationalité, ils n'ont pas compris, ce problème de la certitude. On pourrait dire que le doute, en fait, qui est le tiers médiateur, c'est une stratégie qui est développée pour éviter de tomber dans la certitude qui peut être nocive, en fait, mais d'un autre côté, le doute est une stratégie qui n'est pas complètement satisfaisante, parce que déjà, si on cherche le doute, c'est pour essayer de revenir à une forme de certitude, mine de rien. En fait, on va chercher le doute pour trouver toutes les raisons qu'on a doutées, pour corriger, pour ne plus douter, et donc pour essayer de revenir à une forme de certitude. Et puis, vu qu'on ne doute pas de tout, ça veut dire que si on doute sur certaines choses, on a de la certitude sur les choses sur lesquelles on ne doute pas. Ça, c'est intéressant, c'est important, en fait, d'en prendre conscience qu'en fait, on ne peut pas douter sur tout, et c'est là où, justement, il y a cette part de dogmatisme dans la rationalité, il y a cette part d'absolutisme dans la rationalité, parce que si vous ne pouvez pas douter de tout, ça veut dire qu'il y a forcément des choses sur lesquelles vous avez de la certitude, tout simplement. ça peut être des choses qui peuvent vous sembler triviales, mais qui ne le seront pas forcément pour tout le monde. Ce qui peut expliquer qu'il y a un certain nombre de personnes, en fait, qui ne se reconnaîtront pas dans la démarche rationnelle, dans la démarche critique et tout, parce que simplement, eux, ils doutent, ou simplement, ils ne sont pas d'accord avec des choses qui paraissent évidentes, mais du coup, on revient quelque part à une question de point de vue contre point de vue, subjectivité contre subjectivité, alors même qu'on prétend à une forme de rationalité. Une fois qu'on a trouvé ça, on va chercher le tiers inclus de la dualité. Alors, le principe du tiers inclus, c'est que c'est un tiers qui se place en méta, donc en vision haute, en quelque sorte. Il a un point de vue plus englobant sur la dualité. En gros, il englobe la dualité, il intègre la dualité. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le tiers inclus ? Alors, en fait, il y a deux principes. Déjà, la théorie, elle dit que le tiers inclus va être une sorte de contraire du tiers critique, il va s'opposer au tiers critique, en quelque sorte. En général, ça fonctionne bien. Donc, ça donne une sorte de dualité, mais verticale, au lieu d'être horizontale. Et l'autre particularité du tiers inclus, c'est que s'il n'est pas là, s'il n'existe pas, si on le retire, aucune des deux positions de la dualité ne peut exister. Si on le retire, il n'y a pas de rationalité et il n'y a pas d'irrationalité non plus. Ce qui montre bien qu'il englobe et transcende les deux aspects de la dualité. Et donc, quel est le tiers inclus pour ces deux éléments ? Eh bien, c'est la notion d'heuristique. Qu'est-ce qu'une heuristique ? C'est simplement une abstraction du monde, une virtualisation du monde, une modélisation du monde. Une heuristique, en fait, c'est une idée qu'on a sur le monde et cette idée, en fait, elle peut très bien être rationnelle ou elle peut très bien être irrationnelle puisque de toute façon, c'est un modèle, c'est une forme de carte, en fait. Et comme nous dit Alfred Korzybski, la carte n'est pas le territoire et donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, derrière toute forme de démarche de compréhension du monde, en fait, de modélisation du monde, il y a l'idée de créer une carte, il y a l'idée de créer une virtualisation et donc, ça permet, en fait, quelque part, de se détacher un peu de la vision binaire rationalité-irrationalité et de voir que de toute façon, dans les deux cas, en fait, via des méthodes qui sont différentes, on crée des heuristiques et qu'une heuristique, par nature, est forcément limitée. Donc, c'est là où, s'il y a heuristique, il ne peut pas y avoir certitude, puisque l'heuristique ne sera jamais la chose même qu'elle désigne. Les lois de la physique, aussi robustes qu'elles soient expérimentalement, ne sont pas strictement le monde physique lui-même. En fait, le mot n'est pas la chose. Le mot chat n'est pas l'animal à quatre pattes avec des poils et tout. C'est le principe d'une heuristique. L'heuristique sera toujours une approximation, une virtualisation qui peut être très bonne, très fonctionnelle dans plein de situations, mais c'est toujours une approximation. Donc, ce ne sera jamais parfaitement rationnel, ce ne sera jamais parfaitement la vérité. Il y aura toujours une part d'irrationalité et on ne pourra jamais être absolument certain. Et donc, là, on a notre thème de base et on voit qu'il y a des dynamiques intéressantes. Notamment, on voit bien que le doute, en fait, il vient équilibrer l'axe vertical et l'axe horizontal. On voit que ce qui se situe en bas, donc ça concerne bien en fait les limites, les extrêmes et des énergies plutôt négatives. C'est dans le concept, dans la conception d'Edgar Morin, c'est ce que j'appellerais la partie de l'antagonisme. C'est quand il y a chaque côté de la dualité qui essaye de bouffer l'autre et donc du coup, ça donne des trucs un peu sombres, un peu violents. Donc, la rangée du milieu, c'est la rangée de la concurrence sur la théorie d'Edgar Morin et la rangée du haut, c'est donc la rangée de la coopération. Donc, c'est des choses que je ne vais pas développer, mais en tout cas, il y a toute une théorie derrière. Et donc là, à ce stade-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut chercher le tiers complémentaire. et le tiers complémentaire, il y a une façon de le trouver, ça peut être un peu complexe parce qu'en fait, ça nécessite de maîtriser les bases de la triélectique que j'ai présentées dans ma vidéo sur les grands invariants de l'existence et sur la triélectique ou peut-être sur ma chaîne. Je ne vais pas faire toute l'explication, mais en gros, en principe, les trois termes correspondent à un même invariant de la triélectique. Donc là, on est plutôt sur l'invariant autoréférence. Donc en fait, le tiers complémentaire doit se trouver aussi dans l'invariant de l'autoréférence et ça nous donne l'introspection. Le tiers complémentaire nous permet de trouver un système ternaire, une triélectique. Et en fait, le principe du système ternaire, c'est que ces trois termes qui sont équilibrés et qui permettent de sortir de l'opposition du L standard pour avoir des choses qui s'opposent mais aussi se complètent et fonctionnent ensemble. Donc on a une triélectique entre irrationalité, introspection et rationalité. La rationalité, du coup, que je mets du côté de l'invariant de l'indétermination et l'irrationalité que je mets du côté de l'invariant de l'incomplétude pour des raisons que je ne vais pas développer ici. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste une dernière étape que l'on peut faire et qui consiste à pratiquer ce que Derrida appelle la déconstruction et qu'on pourrait simplement décrire comme une forme de relativisation du côté valorisation d'un côté et dévalorisation de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de revaloriser la partie qui a été dévalorisée, on va essayer de dévaloriser la partie qui a été valorisée à la base pour essayer de voir comment est-ce que les dynamiques ne sont peut-être pas aussi simples, aussi unilatérales que ça. Et pour bien le faire, ça implique de changer un peu notre vision de la situation et de se demander par exemple, mais est-ce que l'enjeu de fond, c'est vraiment la rationalité contre l'irrationalité ? Est-ce qu'en fait, on n'a pas été un peu biaisé ? Est-ce qu'on n'a pas été un peu orienté quand on a choisi ces termes ? Est-ce que ces termes, en fait, ne sont pas déjà le fruit d'une certaine idéologie, d'un certain parti pris sur le monde ? Pareil, je vais accélérer, je ne vais pas vous faire tout le développement. Moi, je vous proposais de renommer les termes et en général, c'est ce qu'on fait à la fin du thème, c'est qu'on renomme les termes pour comprendre que la dualité n'est pas aussi binaire que ce qu'on pensait. Et en gros, qu'est-ce que c'est réellement que la rationalité ? En tout cas, dans la vision que la zététique en a et dans ce qu'elle essaye de valoriser la rationalité, on pourrait dire que c'est un peu ce qu'on appellerait le système 2 de la pensée, c'est un peu le système froid, posé, analytique, conceptuel, formel, c'est le système qui nous permet de prendre un moment de recul, de comprendre la situation, d'expérimenter, de créer un protocole éventuellement si on a besoin. En fait, c'est un système qui nous permet de faire des meilleures prédictions et de mieux comprendre la situation, mais le souci, c'est qu'il est beaucoup plus long, il n'est pas forcément adapté aux situations de crise, c'est pour ça que généralement dans les situations de stress, dans les situations de crise, on va être sur un fonctionnement beaucoup plus intuitif, basé sur des vérités non discutées, très rapides en fait, on a tendance à tomber dans beaucoup plus de biais cognitifs, mais parce qu'en fait il faut trouver une réponse rapidement, se baser sur des heuristiques plus simples, et donc ça, c'est ce qu'on va appeler généralement l'irrationalité, mais en fait, l'irrationalité, on en a besoin dans les situations, il faut des réponses rapides, et on a besoin d'être dans l'économie cognitive, en fait donc, c'est pas vraiment rationalité contre irrationalité, mais ce serait plutôt analyse contre intuition en fait, et donc, c'est comme ça qu'on va renommer les termes, en fait là, c'est pas rationalité, c'est analyse, et là, c'est pas irrationalité, c'est intuition, et déjà, en fait, quand on les renomme comme ça, on se rend compte que l'analyse, certes, on en a besoin, mais l'intuition, on en a aussi besoin dans certaines situations, et potentiellement même, on a besoin des deux, et en fait, même les deux peuvent fonctionner ensemble, parce que même quand on fait de l'analyse, on a souvent en fait l'intuition de la réponse à un moment, et comment est-ce qu'on peut par exemple, valoriser l'intuition par rapport à l'analyse ? Déjà, en se rendant compte qu'en fait, l'intuition, le côté système 1, c'est vraiment, le truc que dans notre vie, on utilise le plus, le plus souvent, d'une manière systématique dans toutes les situations, et en fait, on en a besoin tout le temps, c'est-à-dire que, je ne sais pas, même pour manger, ou pour faire des activités du quotidien, pour couper des carottes, éplucher des patates, vider de la vaisselle, j'en sais rien, en fait, on fonctionne beaucoup à une forme d'intuition, et il y a des formes de comportement réflexe, il y a plein de situations dans la vie, où en fait, les situations sont complexes, notamment, en fait, dans tout ce qui est interaction sociale, dans les interactions sociales, en général, on fonctionne énormément à l'intuition, et très peu à l'analyse, parce que, en fait, quand une personne nous dit quelque chose, on n'a pas 30 minutes pour analyser tout ce qu'elle nous a dit, sous-peser les conséquences de chaque réponse, et qu'est-ce que ça pourrait donner, et tout, en fait, on doit beaucoup fonctionner à l'intuition, et en fait, vraiment, si vous regardez bien, l'intuition, c'est le mode de fonctionnement de base dans l'essentiel des activités. En fait, l'analyse, on pourrait le voir comme un cas particulier de l'intuition, et surtout, il y a eu des expériences qui ont été menées comme ça, des expériences en neuropsychologie, vous pouvez trouver ça dans le livre La raison des émotions, en gros, c'est un neuropsychologue qui a étudié des gens, en fait, qui avaient eu des lésions cérébrales assez spécifiques dans le cerveau, et qui, en fait, avaient leur centre émotionnel, leur centre intuitif qui ne fonctionnait plus, en gros, c'était des gens qui étaient juste capables d'analyser, et c'est des gens, en fait, qui avaient énormément de difficultés à prendre des décisions dans leur vie, parce qu'en fait, ils étaient tout à fait capables d'analyser rationnellement les différentes options, qu'est-ce que ça pouvait apporter ou pas, mais en fait, à la fin, ils n'arrivaient pas à trancher, parce que pour trancher, pour prendre une décision, il y avait eu un peu une part d'affect, une part d'émotion, et une part d'intuition. En plus, c'est des gens aussi qui peuvent avoir des gros problèmes en termes de relations sociales et être perçus comme très désagréables, parce qu'en fait, il y avait un manque, en fait, d'intuitif, de capacité relationnelle humaine qui était lié à ces lésions cérébrales, qu'en fait, on peut très bien faire une déconstruction de l'opposition, rationalité, irrationalité, en les renommant donc intuition et analyse, en voyant en fait que l'analyse vient en quelque sorte à parfaire l'intuition, mais que l'intuition est un peu le système dominant derrière. Enfin, ça, c'est un point de vue aussi. Je ne pense pas forcément qu'il faudrait survaloriser l'intuition par rapport à l'analyse, mais en fait, l'intérêt de cet exercice, et qui permet en fait de créer un décalage et de reconsidérer les choses avec un autre point de vue. Donc là, à la fin, on tombe sur une trélectique beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins subjective, où il y a beaucoup moins de parties prises. En fait, on se rend compte que concrètement, pour accéder à une bonne compréhension du monde, eh bien, il ne faut pas survaloriser l'analyse par rapport à l'intuition. En fait, on a besoin de trois pôles qui sont équilibrés, qui sont l'analyse, l'intuition et l'introspection. Et ça, ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on croit que, on croit que, par exemple, la démarche éthétique ou la démarche, ce que j'appellerais, positiviste, rationaliste, cartésienne, aristotélicienne, classique, s'oppose au jugement intif, intuitif, irrationnel, dogmatique et tout. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, cette approche reconnaît encore l'irrationalité. Il faut bien comprendre qu'il y a ce à quoi on s'oppose et il y a ce, en fait, qui n'est tellement pas dans notre système perceptif, qui n'est tellement pas dans notre vision du monde qu'on n'est même pas capable de s'y opposer, parce que s'opposer à quelque chose, c'est déjà le reconnaître. Et quand on ne s'oppose même pas à quelque chose et qu'on ne le valorise pas non plus, ça veut dire que c'est ce qui est vraiment dans notre angle mort, en grande partie, ou totalement, et le truc qui est en grande partie, ou totalement, dans l'angle mort de l'asthétique, parce qu'il s'identifie trop à cette dualité intuition-analyse ou rationalité-irrationalité, c'est l'introspection, c'est la connaissance de soi, c'est la subjectivité consciente, c'est comment je me sens, qu'est-ce que je valorise par rapport à mon histoire de vie, qui est-ce que je suis en tant que personne, qu'est-ce que j'aspire à être, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, et ce qui est intéressant, c'est que l'introspection, l'introspection, c'est quelque chose, en fait, il y a plein de moyens d'explorer l'introspection, mais généralement, en fait, dans les visions rationalistes classiques, l'introspection va être confondue complètement avec l'intuition et la croyance, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des ététiciens qui vont rejeter plein de pratiques de type yoga, méditation, exploration de son corps et tout, pratiques un peu néo-spirituels, voilà, et ils vont prendre tout ça et ils vont dire oui, tout ça, c'est que de la croyance, c'est que de l'intuition, c'est que de l'irrationalité, alors qu'en fait, ça peut très bien être pratiqué sans dogme en soi, c'est-à-dire que méditer n'implique pas nécessairement de croire à l'âme, au chakra ou en je-sais-pas-quoi, c'est juste méditer, c'est revenir à soi, voir comment est-ce qu'on se sent, et ça peut même être fait d'une manière assez empirico-déductive, j'ai envie de dire, juste qu'il y a une certaine limite, parce qu'on est quand même dans un cadre émotionnel, voilà, mais je peux très bien faire l'introspection, me poser, revenir sur moi, comme ça, et me dire, alors, voilà, quand je pense à ça, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce qu'il se passe au niveau émotionnel, quand je pense à telle autre chose, qu'est-ce qu'il se passe, quand je suis dans telle émotion, qu'est-ce qu'il se passe, quand je suis en conflit avec telle personne, qu'est-ce qu'il se passe, si je vois le monde de telle façon, est-ce que j'ai des émotions qui remontent, si je le vois d'une autre façon, est-ce que j'ai d'autres émotions qui remontent, qu'est-ce que ça cache derrière, et donc il peut y avoir une forme d'exploration, mais une exploration qui est introspective, mais le souci, en fait, c'est que vu que l'introspection, c'est quelque chose qui est très difficilement opérationnalisable et prouvable scientifiquement, pour peu que ça veut dire quelque chose, et d'ailleurs, c'est pas le but, c'est quelque chose qui passe sous les radars et il y a une grande incapacité à penser d'une manière ternaire, à penser au-delà des dualités, et donc, il y a ce truc où l'introspection, soit ça va être complètement oblitéré, on ne va même pas comprendre ce que c'est, soit à la limite, si on commence à s'y intéresser un peu, en fait, ça va être complètement confondu avec l'intuition, avec l'irrationalité, avec le dogme. Et ça, je pense que c'est très dommage, parce que, en fait, comment comprendre correctement le monde si on ne se connaît pas ce qu'on aime, et donc, si on ne comprend pas, comment est-ce qu'on déforme le monde via notre parti pris, via notre agenda, via nos affects et nos émotions personnelles ? Donc, en fait, si on veut vraiment comprendre le monde, il faut d'abord commencer par se connaître soi, donc il faut commencer par s'intéresser à l'introspection. Et justement, moi, je suis formateur en spirale dynamique, alors je ne vais pas développer là-dessus, j'en ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos, mais en gros, la zététique, c'est quelque chose qui se place sur le niveau orange de la spirale dynamique, et si on veut commencer à aborder le niveau vert qui est un niveau plus englobant, plus complexe, et bien en fait, le niveau vert, c'est un niveau qui se spécialise du côté de l'introspection, justement. Et après, sur le niveau jaune, on va réintégrer les trois dans l'idée, mais si on disait les choses d'une manière un peu simpliste, le niveau bleu va se concentrer sur le dogme et l'intuition, c'est un peu caricatural, mais c'est pour donner un état d'esprit, le niveau orange qui est le niveau de la zététique qui va se concentrer sur l'analyse, on va dire, oui, mais en fait, les gens sont trop dans la pensée automatique, dans la pensée intuitive, dans la pensée réflexe et tout, ils ont du mal à analyser, donc en fait, on va leur donner des outils pour mieux analyser. L'approche verte, en fait, elle va se concentrer sur l'introspection, donc revenir à soi, apprendre à se connaître, apprendre à réintégrer ses émotions, à reconnaître ses émotions, à comprendre comment ça se passe dans notre corps et tout, et donc après, quand on a bien intégré les trois, là, dans l'approche jaune, en fait, on est sur un truc intégratif, ternaire, où en fait, on essaye d'équilibrer les trois en même temps, et à chaque fois, ça donne des capacités de compréhension du monde qui sont différentes. Voilà, et bien j'espère que cette présentation de mon modèle d'analyse dialogique des tensions t'aura intéressé, t'aura permis de comprendre en fait toutes les choses qu'on peut faire avec la systémie, les approches intégratives et la pensée complexe, il faut savoir que ça, c'est qu'une des très très nombreuses choses qu'on peut faire avec la pensée complexe, c'est, en fait, c'est un tout nouveau moyen de voir le monde, un tout nouveau moyen d'analyser le monde, et les potentialités sont à peu près illimitées en fait. Ça, c'est un truc qui d'ailleurs m'a pas pris tant de temps que ça à développer, et pourtant, vu que ça applique correctement la notion d'invariant, en fait, tout ça, 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 tout ça, en fait, c'est des invariants, ce qu'il y a, en gros, je parle pas des mots, mais je parle de l'emplacement derrière les mots, en fait, chaque emplacement des invariants, il y a un inclus, il y a un médiateur, tout ça, quand on comprend bien cette métalogie, cette logique de la structure de la réalité, de la structure, de la façon dont on perçoit le monde, et bien ça donne des modèles qui sont très robustes et qui sont très intéressants et qui permettent des prises de conscience très profondes, en fait, quand on commence à les appréhender un peu. Et tout ça, c'est vraiment juste en appliquant la métalogie et une forme, on va dire, de métaphysique utilisable, quoi. Et ça, c'est le genre de choses que je présente et que j'explique dans mes formations et dans le travail que je fais d'une manière générale. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner, à en parler à des gens dont je pense que ça peut les intéresser aussi. En ce moment, je suis en recherche de personnes qui peuvent être intéressées par un séminaire sur la spirale gamique ou sur la pensée complexe. Je suis toujours en train de chercher des gens pour ça. Donc, si tu as envie de t'inscrire, si tu as envie de participer, tu peux venir sur le Discord qui est sous la description. Il y a le Discord Métadoxa, il y a aussi le Discord Le Refuge des Désenchantés qui est plus pour l'accompagnement thérapeutique, pour le fait de partager un peu les difficultés qu'on a dans la vie, ce qu'on ressent et tout et tout. Donc, tu peux m'envoyer un MP si tu es intéressé par une formation et j'organiserai ça quand il y aura suffisamment de monde. Sur ce, merci de ton attention et salut !